Musique 3, 2, 1, ça tourne Bonjour à tous c'est Geyser, j'espère que vous allez bien Moi ça va nickel aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de tentative nuque Enfin tentative nuque, réussite nuque on va dire Je sais pas comment l'appeler, enfin une nuque Et dans cette partie j'utilise donc la tip 25 Qui est une arme que j'ai un peu redécouverte Parce qu'il faut savoir que les premiers fusils d'assaut Le tip 25 et le une tard Bah j'avais un peu du mal à les jouer il y a pas si longtemps Et puis je me suis remis et puis je me suis dit Bah pourquoi pas, enfin après tout ils sont là Même s'ils ont été un petit peu buff je pense pendant le dernier patch Je me suis dit bah on va essayer On va voir ce qu'ils valent vraiment Et puis au final il s'avérait que le tip 25 est super efficace Je m'attendais pas à faire des parties comme ça Je veux dire la plupart des parties que j'ai fait au tip 25 Ont été des très grosses parties Et honnêtement j'ai été super surpris de son efficacité Même si a priori il est pas très très efficace à longue distance Du moins moins efficace que les autres fusils d'assaut Et honnêtement il est vraiment super efficace Que ça soit à courte distance ou bien même à longue distance Comme il a pas beaucoup de recul en fait On arrive vraiment à faire des tirs à longue distance Et à tuer l'ennemi super vite Alors donc ma classe pour cette tentative nucléaire C'est le tip 25 avec les chargeurs doubles et la crosse En atout 1 j'utilise détermination En atout 2 j'utilise pillard et robustesse Et en atout 3 j'utilise un masque tactique et dextérité Donc des atouts très classiques que j'utilise tout le temps Enfin le plus souvent possible en fait Des fois j'enlève peut-être robustesse Ça dépend, ça dépend des armes avec lesquelles je joue Mais j'essaie de garder tous ces atouts là le plus souvent possible Sur le plus de classe possible Donc au niveau des séries d'élimination J'ai pris des séries d'élimination Qui sont pas forcément pour faire la nucléaire Vu que j'ai pris l'aéronée furtive La microstation orbitale et le loadstar Mais honnêtement ça s'est quand même très bien passé Alors vous avez vu au début de partie Là j'ai quand même campé un petit peu si on veut sur le côté gauche Parce que le truc en fait c'est que les ennemis ont privé Très très vite au début de partie Et du coup j'avais pas envie d'aller me jeter sur B pour me suicider Parce qu'en général sur Slums Quand on va sur B on se suicide quasiment Même si on prend le point en général on meurt derrière Donc voilà j'ai attendu d'avoir ma microstation Pour essayer d'aller capturer B Ou du moins d'aller aider mes alliés à capturer B Et en attendant ce que j'ai fait c'est que j'ai tenu à moi tout seul Tout le côté gauche de la map Ce qui a permis justement à mes alliés De réussir à faire quelques percées sur B Et donc après derrière mon loadstar qui fait tout le travail Et puis qui permet bien évidemment de clean leur spawn Et puis de pouvoir tranquillement être sûr que B est bien tenu Alors ce qu'il faut savoir à la base c'est que moi je déteste le viseur de base du type 25 Je sais pas vous si vous l'aimez ou pas Mais honnêtement je trouve qu'il est super intrusif On a trop du mal à voir l'ennemi Mais je sais pas pourquoi j'ai réussi à le gérer assez facilement dans cette partie Alors que d'habitude j'ai carrément du mal Je suis obligé de mettre un viseur réflexe ou un truc comme ça Donc je sais pas vous ce que vous en pensez N'hésitez pas à me le dire Parce que honnêtement le viseur du type 25 c'est un peu C'est un peu aléatoire C'est à dire que des fois j'arrive à faire vraiment des trucs Des gros massacres et puis d'autres fois mais j'arrive même plus à suivre l'ennemi C'est super bizarre J'ai pas un super bon feeling au niveau de ce viseur Alors comme vous pouvez le voir dans cette première manche Elle se déroule plutôt pas trop mal Je dois être à 42-0 je crois Quelque chose comme ça Bah c'est plutôt pas mal Mais vous allez voir qu'elle deuxième manche va pas être tout à fait pareil C'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé faire un score imperfect Parce que là j'étais quand même bien parti Mais au final vous allez voir qu'elle deuxième manche Donc là j'arrive à 25 kills d'affilé déjà Et la deuxième manche va être pas vraiment terrible Alors le truc c'est que là je vais tomber à court de munitions Là vous voyez il me reste plus que 18 munitions dans mon type 25 Donc je ramasse un vector Et le truc en fait c'est que je vois qu'il reste 45 secondes à la manche Je me dis je vais aller me planquer dans un coin En attendant la fin de la manche pour pouvoir avoir des munitions Donc je tue quand même un ennemi là Il me reste 10 balles Et là j'arrive à tuer le deuxième ennemi avec 8 balles Honnêtement je sais même pas comment j'ai fait J'ai eu trop de la chance je pense pour que les 8 balles tombent sur l'ennemi Parce qu'avec 10 balles en général on tue pas un ennemi Donc là ce que je fais c'est que je vais me poser dans un coin En attendant la fin de la manche pour pouvoir balancer mes séries Et pour pouvoir continuer ma petite quête vers la nucléaire Donc voilà on se retrouve pour la deuxième manche Et là tout de suite avec la micro station De toute façon ça va être super facile de finir la nucléaire Mais vous allez voir que ça va pas être si facile que ça de continuer derrière Parce que comme vous avez vu sur mes précédentes nucléaires J'ai tendance à mourir à 31 Donc voilà le gel nucléaire Et bah sur celle là j'ai aussi tendance à mourir à 31 Alors je sais pas pourquoi Je sais pas ce que ce jeu m'a fait pour que je meure tout le temps à 31 kills Mais bon c'est pas bien grave C'est quand même bien faire une petite nucléaire comme ça Mais là je pense qu'à ce moment là j'avais pas vraiment regardé J'avais pas vraiment regardé la map Parce que je voyais les deux ennemis qui arrivaient derrière Et bah du coup J'ai pas vraiment géré mon placement En plus comme par azar qui est ce qui me bouche la vue là c'est Myth Et oui Myth merci Myth Donc Myth pour un fou c'est un pote avec qui j'ai tendance à jouer de temps en temps Donc merci c'est cool Enfin voilà donc du coup j'ai fait quand même une bonne série de 31 C'est pas mal Et puis ça m'a fait redécouvrir quand même le type 25 Qui au final est un fusil d'assaut Bah en fait c'est un fusil d'assaut qui est moitié entre une mitraillette Un fusil d'assaut je pense que c'est pour ça que j'aime bien Parce qu'il a une 14 de tirs super élevée Il a une précision au jugé qui est un tout petit peu meilleure que les autres fusils d'assaut Surtout qu'ils ont un peu buff au dernier patch C'est ça surtout qu'ils ont buff pour le type 25 C'est la dispersion des balles en fait au jugé Et du coup bah au final on se retrouve avec un fusil d'assaut qui est vraiment pas trop mal Alors à mon avis c'est un peu l'inverse du peacekeeper Alors pour ceux qui sont pas au courant le peacekeeper Donc la nouvelle arme qui va sortir avec le prochain DLC C'est une SMG Donc une mitraillette Mais c'est une mitraillette à longue distance C'est à dire que c'est une mix entre une mitraillette et un fusil d'assaut C'est à dire que c'est une mitraillette qui fait pas énormément de dégâts Mais qui a une cadence de tir très 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 faible Donc comme la MSMC et la PDW Et par contre qui a un recul lui aussi très très faible Encore plus que la MSMC Donc c'est un peu Voilà elle a une portée également très grande Donc en fait c'est vraiment un mix entre un fusil d'assaut et une mitraillette Et pour moi le team 25 c'est pareil C'est un mix entre un fusil d'assaut et une mitraillette Mais dans l'autre sens C'est à dire qu'elle a pas une portée très grande Elle a pas un recul très faible Mais par contre elle a une cadence de tir très élevée Et un tir au jugé qui est plutôt pas trop mal Donc ça fait un peu un mix entre C'est un peu l'opposé si on veut du peacekeeper Alors sinon au niveau de mes prochaines vidéos J'ai quelques gameplays que je vais vous sortir Que ça soit pour des nucléaires Et moi je crois que j'ai encore deux nucléaires en stock Donc je vais essayer de vous faire ça dans la semaine Et j'ai également des gameplays comme ça Pour illustrer un peu le patch note Donc je vais vous faire une vidéo Donc pour ceux qui sont pas au courant Il y a eu un patch note le 31 janvier il me semble Sur PC Donc il était sorti en même temps que le DLC Sur Xbox et sur PS3 Sur PC le DLC n'est pas encore sorti Mais le patch note lui par contre est sorti Enfin le patch est sorti Et donc principalement le patch C'est quelques petits buffs, quelques petits nerfs Sur les armes ou sur les séries d'illumination Pour que certaines séries soient moins fumées Que certaines armes soient un petit peu plus utilisées Parce qu'il y en a comme le squad Qui sont un peu sous-utilisés Donc c'est principalement pour ça Donc je vais vous faire une vidéo Qui va vous expliquer un peu Qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce patch Et pourquoi ils l'ont fait Et je vais vous expliquer un peu tout ça Donc on va arriver à la fin de ce gameplay Donc la première manche était quand même relativement bonne Donc avec la 49-0 je crois Ou 47-0 Et la deuxième manche du coup était moins bonne Et je vais finir je crois avec un score de 83-6 Parce que c'est quand même un super bon score Mais j'aurais pu faire carrément mieux Parce que honnêtement dans la deuxième manche J'avais déjà ma station orbitale au début de la manche J'avais mon hélicoptère Et j'ai même pas réussi à ne pas mourir avec la station orbitale Donc bon bah je peux m'en prendre que moi J'ai un peu trop roché je pense avec le type 25 Mais c'est assez difficile aussi quand on est de ce côté de la map en fait Quand on est côté A c'est pas forcément évident de rocher vers C Parce que là ce petit couloir là devant là En général il y a toujours plein de monde sur la gauche et dans la maison en face Et c'est pas forcément évident de traverser ce passage là Pour pouvoir aller voir le spawn sur C Enfin bref voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Bah si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit j'aime qui fait toujours plaisir Et bah si vous êtes pas abonné à ma chaîne vous pouvez vous abonner Si les vidéos vous plaisent n'hésitez pas J'ai d'autres nucléaires qui arrivent Il y a plein de bonnes choses Et bah je vous attends pour la suite des vidéos Allez bonne fin de week-end, bonne fin de semaine Tous à tous à portez vous bien Et salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz